Les Rosiers, c'est une cité du 14e arrondissement de Marseille, en état d'urgence sociale et humanitaire. 3 600 personnes sont concernées. La députée Alexandra Louis s'est rendue sur place pour tenter d'améliorer le quotidien des habitants. Et puis des associations mettent en place un système d'entraide avec les jeunes du quartier. Enlever les épines des Rosiers, c'est un dossier de Jean-François Georgetti et de Malik Gauch. Une réunion en terrain neutre pour une parole plus libre. Des habitants de la cité des Rosiers, située dans le 14e arrondissement de Marseille, ont préféré rencontrer la députée de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône dans le centre social voisin. Ce n'est pas la première fois que l'élu s'entretient avec les habitants et qu'elle se rend sur place, une copropriété en état d'urgence sociale. Il y a quelques mois, Alexandra Louis avait rédigé une note de 7 pages. Dans ce document, elle dénonce notamment le délabrement et l'insécurité. La parlementaire regrette le manque d'implication des collectivités locales qui, selon elle, ne font pas le travail nécessaire. Mettre des fonds publics, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Il faut vraiment construire un projet au Rosier avec les outils dont on dispose aujourd'hui, juridiques et financiers. Parce que les outils, on les a. Aujourd'hui, l'ANA est en capacité de financer jusqu'à 80% des travaux de sécurisation. Il faut les mobiliser. Mais pour ça, il faut un plan de sauvegarde. Et pour ça, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises au niveau local. Et aujourd'hui, ces décisions font cruellement défaut. Malgré l'état de délabrement avancé de cette copropriété privée, des actions sont menées pour améliorer le confort des logements. L'association des compagnons bâtisseurs est présente auprès des habitants. On accompagne les gens à diagnostiquer l'état de leur logement et à faire, si besoin, un chantier d'amélioration de leurs conditions de logement. Et quand ça relève du propriétaire, on peut engager une médiation avec leur propriétaire pour le mettre face à ses responsabilités. Formés et accompagnés par deux animatrices des compagnons bâtisseurs, pendant une semaine, des adolescents entre 13 et 15 ans ont changé des vitres dans les appartements. Après l'effet surprise, les locataires sont ravis de voir que des jeunes du quartier viennent s'occuper d'eux. Bien sûr, ça fait des biens. Même en hiver, il est très froid. Alors tant qu'on n'a pas les moyens pour les changer à ce moment, je remercie qu'ils ont changé maintenant. Grâce à ce chantier loisir, les jeunes en retirent aussi une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est bien, puisque c'est gratuit. On rend service aux gens et ça leur fait plaisir comme ça nous fait plaisir à nous aussi. Cette action est encadrée par des animateurs du centre social Saint-Gabriel. Kemal, qui se dit tisseur de liens sociaux pour améliorer le quotidien des habitants du quartier, accompagne, surveille et conseille ces jeunes dans leur travail en souhaitant que cette action serve d'exemple. Ça peut faire effet boule de neige et c'est dans ce sens-là qu'on travaille. C'est se dire sur la valeur de l'exemple. Il y a des jeunes qui se mobilisent, il y a des jeunes qui ont envie de faire des choses. Regardez si eux sont capables de le faire, vous êtes capables aussi. Et ensemble, on peut faire quelque chose. Après une semaine de travail, la petite équipe va passer quelques jours au Festival Off d'Avignon. Elle va assister à des spectacles, rencontrer des comédiens et réaliser des reportages mis en ligne sur Internet. Des navires immenses et plus écologiques, c'est le défi que s'est lancé un constat.